salut youtube bienvenue dans mon garage donc aujourd'hui vidéo sur le max r300 j'ai remarqué que j'avais du jeu dans le train arrière donc je vais démonter ça on va contrôler l'excentrique les roulements et dans tous les cas je vais changer le kit chaîne allez c'est parti voilà j'ai levé le quad j'ai essayé de vous faire voir le jeu on va voir que c'est au niveau de l'excentrique et de l'arme donc là tout est serré en plus maintenant on va dévisser les deux gros écrous de 50 donc c'est un pot inversé pour dévisser il va falloir tourner dans le sens des aiguilles d'une montre la 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 et on peut voir le jeu alors maintenant je vais démonter le porte-étrier il y a juste un circuit de sors mollet mon porte-étrier démonter on voit bien que le jeu il revient directement du moyeu déroulement au moment de monter l'excentrique bon voilà j'ai démonté l'arbre maintenant on va sortir le moyeu et puis je vais vous faire voir un peu l'état général alors par contre ce qui n'était pas prévu c'est qu'il ya du jeu au niveau du bras oscillant donc on va démonter ça et puis on va contrôler les bagues parce que déjà j'ai regardé sur l'axe au niveau de l'axe il est bien serré donc mon avis faudra changer les bagues on va démonter on voit l'état du moyeu les roulements sont morts on va échanger on va nettoyer le excentrique l'arbre en bon état on va juste à un nettoyage on voit bien que les roulements sont morts rien qu'au bruit il n'y a plus de graisse dans les billes et quand on les bouge on sent qu'il y a du jeu on voit bien le jeu au niveau du bras oscillant j'ai blindé l'axe de bras oscillant de wd 40 parce qu'il n'y a pas moyen de le sortir j'essayais de taper taper on va patienter en espérant que ça fasse effet et que j'arrive à le sortir mais c'est vraiment pas évident bon ça y est les gueules bras oscillant est enfin sorti ça n'a pas été facile donc j'ai démonté l'axe entretoises le cache poussière et ici en fait on a des bagues de chaque côté et en fait que je me suis aperçu qu'apparemment il n'y avait pas de jeu j'ai bien graissé avec la pompe et donc je pense que le jeu qui avait c'était dû au manque de graisse au niveau du bras oscillant dont je le fais de temps en temps mais à mon avis je devais mal le faire parce que l'un il faut que j'avais démonté le bras oscillant ça allait beaucoup mieux pour graisser le l'axe et une fois bladé de graisse apparemment il n'y avait plus de jeu ce que je vais faire c'est que je vais remonter le bras oscillant et comme ça je pourrais vraiment contrôler voir si c'est bon bon on va continuer l'entretien en attendant de recevoir les pièces je vais faire un nettoyage au niveau du carter de transmission donc c'est bien sale pour contrôler la courroie les galets c'est l'appareil on va tout démonter on va mériter un bon nettoyage c'est l'appareil on va tout démonter voilà il vient de laisser bon ça y est le bras oscillant est remonté nickel on peut voir plus aucun jeu donc c'est pour ça indispensable de faire un bon grissage au niveau de l'axe et ça évitera d'abîmer les bagues et de les changer allez on continue on va passer au nettoyage de la transmission variateur et embrayage on peut voir que embrayage quand même bien souffert les mâchoires on va passer un petit coup de passage dessus bien nettoyer ça raccroche bien bon là j'ai démonté le carénage quand j'avais du jeu dans le guidon à mon avis je vais démonté il va falloir changer la bague voilà j'ai démonté la bague en fait c'est les rainures en plastique à l'intérieur qui s'use ça coûte 7 euros on va changer d'ailleurs là on voit bien les traces d'usure sur la colonne directement c'est légèrement creusé du coup quand on va remonter la nouvelle bague on graissera bien tout ça en espérant qu'il y ait plus de jeu bon j'ai réussi à sortir les roulements du moyeu on voit bien qu'ils sont carrément hs on tretoise encore en bon état un bon nettoyage et le moyeu pareil par contre alors j'ai remarqué il y a toujours ce problème de chanfrein mal usiné je sais pas si on arrive à le voir ici au niveau de l'axe tout autour là il y a un chanfrein et on voit bien qu'il est décalé de plusieurs millimètres bon j'ai reçu quelques pièces là on va pouvoir attaquer le remontage la nouvelle chaîne les joints spiel, quitte roulement les roulements je les ai déjà mis au congélateur donc là on a la couronne, le pignon de sortie de boîte 14 dents, le joint de carter et j'ai pris un nouveau sabot aussi parce que le mien était carrément foutu la bac de la colonne de direction et un collier de serrage bon les nouveaux roulements sont posés dans le moyeu bien graissé, ça a été en tretoise pareil, maintenant on va passer au vinspi on voit bien la différence entre les deux donc là on voit clairement l'usure au niveau du pignon de sortie de boîte 30 euros neuf je sais pas si on arrive bien à voir là on va en profiter aussi pour faire un bon nettoyage du radiateur parce que là dedans c'est Bagdad bon les gars ça y est tout est remonté j'ai fini par le kitchen nickel, j'ai remis là comme d'origine donc maintenant on va graisser donc on retient à peu près trois ans, ça a 1000 km 0.500 km 0.500 km 0.500 km 0.500 km Merci.